Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Ce matin c'est pareil tout ce qui est question commercialisation, l'agronomie c'est plus ou d'entrer dans les mœurs, c'est un débat. Il y a la documentation technique, les gens savent à peu près aller la chercher. Par contre quand on dit agroécologie, agronomie, on dit faire une rotation bien faite, mais souvent on dit bah je suis désolé mais la COP, une négoce locale, ils ne me prennent pas ces cultures de niches qui permettent de faire une rotation intéressante. Et donc vous, comment vous avez construit votre système pour une commercialisation pour parler à ces sociétés ? Déjà nous, on est parti, ça fait 25 ans qu'on est dans ce système là. Donc allonger la rotation, moi sincèrement quand j'ai voulu livrer mon premier camion, enfin ma première benne de sarrasin à la coopérative. La coopérative dans la Nièvre, ils n'avaient jamais vu de sarrasin, ben ils n'en voulaient pas quoi. Donc il a fallu que je trouve mon système à moi et donc là j'ai décidé de tout stocker à la ferme. Donc j'ai investi dans du stockage, tout est stocké, trié, répertorié par l'eau. Et après la démarche a été de trouver des solutions pour la commercialisation. Et donc maintenant on est arrivé à un système où on commercialise tout direct ferme. Voilà. Et on s'y retrouve largement. Et combien de temps ça t'a mis en place pour trouver un système direct ferme ? Ça a évolué en fonction de ce qu'on a apporté en plus dans les rotations. Parce qu'il y a 25 ans, la rotation elle n'était pas si importante que maintenant. Et au fur et à mesure qu'on ajoute des nouvelles productions, au fur et à mesure on cherche des nouveaux marchés. Donc ça a été évolutif en même temps que la ferme elle évoluait dans l'agroécologie. Et pour qu'on s'asse une idée, vous avez quelques cultures actuellement que vous commercialisez ? Bah toutes. Bah toutes. Mais toutes, c'est l'opprès. C'est pas que des causades du blé d'or j'imagine ? Ah non, il y a du sorgho, du sarrasin, du millé, de la facélie, du tournesol. Je ne sais même plus. Enfin de toute façon la rotation elle est tellement longue qu'on cultive tellement une quantité d'éphévroles, on a du lin, on a enfin bon. Mais d'une année sur l'autre on n'a pas les mêmes productions à commercialiser. Donc dans la rotation on a à peu près un colza qui revient tous les dix ans maintenant. Donc c'est pour vous dire... Et donc dans ce cas là, est-ce que vous avez des cultures aussi diverses ? Vous n'êtes pas qu'un seul négoce, vous êtes qu'un seul acheteur. Vous m'avez une panoplie. Et comment on fait, je ne sais pas, administrativement ou d'un point de vue gestionnaire, comment on fait pour plus ou moins, pas besoin d'investir vos négoces, mais comment on fait pour trouver ces acheteurs variés ? Qu'est-ce que ces acheteurs ils attendent ? Comment ça se passe ? Je ne montre pas d'allumer bien sûr. Comment d'un point d'une démarche que vous avez fait pour trouver les acheteurs diverses et variés ? Il faut aller sur Google, prendre des zones. Et puis qu'est-ce que ces acheteurs ils attendent en fait en termes de qualité ? Est-ce qu'il faut avoir un séchoir, un prieur ? Est-ce qu'il n'y a pas une qualité particulière ? Est-ce qu'ils font de la réflexion ? Alors déjà, pour tout stocker... Enfin nous, tout est stocké. Donc pour stocker, il faut déjà trier pour avoir de la qualité, trier, pour pouvoir stocker aussi. Et puis après, comment dire... On sélectionne par lot en fonction de la qualité. Mais tout est négociable. On commercialise aussi bien les très bons lots que les plus mauvais. Mais après, les acheteurs ils sont différents en fonction des lots qu'on a à commercialiser. Et ça, après la démarche, c'est de trouver les gens qui sont intéressés par tel lot ou par tel lot. Bon alors après, on a aussi un pont bascule qui nous permet de bien évaluer les quantités. Et quand on négocie, il faut négocier... Pour bien négocier, il faut négocier par SMI, par SMI entier. Donc pour une culture particulière, il faut au moins produire un instrument, quoi. Bah oui, il faut s'arranger... L'unité de commercialisation, c'est les 30 tonnes, quoi, aujourd'hui. Avant c'était 25, c'est 30. OK. Et comment on cherche à trouver... Pour une méthode, comment on peut trouver ces tâches-pleurs ? Bah, moi je vais... Peut-être qu'on commence aussi par chercher un prix. Avant de chercher quelquefois... Alors, si on prend le cas du sarrasin, par exemple. Très vite, le sarrasin, on a vu que c'était une culture... Enfin, déjà agronomiquement, une culture intéressante. Mais commercialement, une culture intéressante aussi. Parce qu'il suffit de regarder même encore les chiffres d'aujourd'hui. En France, la France, pour être couverte en besoins de sarrasin, elle est obligée d'importer. Donc... Rien que ça, c'est hyper intéressant, quoi. Et donc, quand on va avoir le choix d'élargir la rotation, ou pour des besoins agronomiques, on va peut-être regarder aussi, en parallèle, économiquement, qu'est-ce qu'on peut faire de la récolte, quoi. Alors, par exemple, je prends l'exemple d'une culture qu'on fait un coup de temps en temps aussi. Parce que du coup, c'est une graine qui est intéressante pour... qui peut être intéressante pour les couverts. C'est par exemple l'avoine d'hiver. Et donc, l'avoine d'hiver, quand on suit le cycle des prix, on est sur plusieurs années. Je n'ai pas fait les cours, mais enfin... Donc, ça veut dire que quelquefois, on peut tomber sur... sur une année où... par incident climatique, par météo spéciale, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde qui a fait d'avoine. Parce que les prix ont augmenté. Donc, il y a un besoin chez les chevaux. Je n'en sais rien. Enfin, si on prend le cas de l'avoine. Et donc, tout le monde se met à faire de l'avoine. Et à la récolte, le prix se casse le nez. Donc, Lydie, elle a raison quand... Il faut absolument gérer son stockage, quoi. Donc, c'est pour ça que je prends ce cas d'avoine. Ça nous est déjà arrivé de stocker l'avoine pendant un an, quoi. Parce que le cours n'était pas intéressant. Donc, c'est pour ça, pour stocker sur une longue durée, il faut avoir un lot trié, propre, sec, ventilé, pour pouvoir le stocker sur une longue durée. Et donc, après, l'année d'après, le prix a baissé. Les gens arrêtent de produire de l'avoine. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on vient le vendre. Quand les prix repartent. Donc, on a quand même... On observe quand même ce critère-là qu'il faut quand même apprécier. L'évolution des prix. On ne va pas fabriquer une culture pour la vente à perte, quoi. Il faut quand même qu'il y ait une rentabilité, quelque part. Donc, moi, à mon avis, je commence par ça. C'est l'aspect prioritaire. Et c'est pour ça qu'on a un panel large de culture. On fait varier. Là, cette année, on n'a pas de tournesol. L'an prochain, on va en refaire. Et donc, ça, c'est lié aussi avec le fait d'avoir une gamme large de graines pour nos couverts. À disposition. À disposition. Puisque tout part par camion. Donc, les parcelles, des fois, c'est plus ou moins. Des fois, on s'arrange même avec des voisins pour compléter un camion. Ça, ça arrive. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et donc, si ça ne correspond pas à la part des 30 tonnes, on les garde pour découvert. Et un truc important aussi, dans cette histoire de graines, il y a plein de choses à dire. C'est par exemple, quand on est équipé d'une installation de triage comme ça, pour les couverts, pour la partie commercialisation, on passe au trier. Donc, on va mettre de la très bonne qualité. On va envoyer un échantillon quand le gars a une proposition de marché. Et après, à la suite de ça, si l'échantillon est accepté, on signe le contrat. Et donc, nous, le lot, on l'a pesé. On sait qu'on a, par exemple, 2 fois 30 tonnes d'avoine, si on prend le cas de l'avoine. Et si on a produit 70 tonnes d'avoine, et bien les 10 tonnes de restants, ça va être les déchets. Enfin, on a sélectionné, on a trié. Donc, on conserve les petits grains d'avoine qui marchent exactement pareil dans les couverts. Il n'y a aucun problème. Autant mettre des petits grains qui vont faire une plante, tant que ce n'est pas pour ressemer. Si c'est pour faire de la semence, à ce moment-là, on va prendre des beaux grains. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, on a toujours un panel de graines à disposition. Donc, on va faire ça pour toutes les cultures. Et quelquefois, même, on dépanne des voisins pour des petits lots de graines, des trucs comme ça. Et puis, on a aussi pratiqué quelques fois, mais ça, je me méfie toujours de cette histoire-là, des échanges de graines entre voisins. Alors, parce que nous, on essaye de… Par exemple, quand on va sécher un lot de sarrasin ou n'importe quoi, parce qu'il n'est pas aux normes, on fait attention… Si ce lot de sarrasin, il est prévu pour de la semence, on fait attention de ne pas monter en température. On reste en dessous des 40 degrés, quoi. Il faut… Au-dessus de 40 degrés, on risque d'atteindre la faculté germinative, quoi. Donc, on essaye de faire attention. Et donc, quelquefois, quand j'ai déjà fait des échanges avec des voisins, avec certaines déceptions, quoi. Ça, j'ai dit méfiance par rapport à ça. Ou alors, il faudrait à chaque fois faire un taux de germination, parce que les gens, ils ne font pas trop attention. Ou alors, ils n'ont pas trié, il a chauffé le lot et puis il trie après. Mais la faculté germinative, elle en a pris un coup, quoi. Nous, on fait très attention à ça. C'est pour ça que, à la récolte, très vite, le trieur, il démarre, quoi, pour traiter, pour enlever un maximum. On a beau régler la batteuse comme on veut, moi, je préfère toujours repasser par la station de triage pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Et puis, aussitôt, s'il faut sécher, on sèche. Alors, si c'est pour commercialiser en consommation, en élevage et tout ça, on peut chauffer, il n'y a pas de problème, comme du maïs, etc. Mais si c'est pour de la semence, on fait très attention de ne pas faire chauffer les graines, quoi. Du sarrasin, c'est quand même une vraie galère à sécher. Habituellement, en école, on le met à plat, on le met à plat sous un hangar et il faut le touiller tout le temps. Comment vous faites, justement, pour éviter que ça chauffe ? Alors, le sarrasin, du coup, ça fait quand même très longtemps qu'on fait du sarrasin. Et la première trémie qui monte dans la batteuse, aussitôt, on n'attend pas, on déclenche le trieur. On la dirige tout de suite vers le trieur pour enlever, parce que le sarrasin, on n'arrive pas à enlever correctement. On a pour réduire le batteur, etc. On a toujours des petits bouts de verre ou des bouts de feuilles qui correspondent au même gabarit ou le même poids. Donc, on a toujours du vert. Donc, ça, il ne faut vraiment pas le laisser parce que, du coup, le sarrasin, c'est un peu spécial. Si on l'a chauffé quelque peu, il prend une odeur de rance. Et là, ce n'est pas valable pour faire de la farine de bonne qualité. Donc, ça, c'est vraiment la culture la plus délicate. Mais enfin, bon, maintenant, on a l'habitude, en faisant comme ça, en triant très rapidement. Donc, on enlève la partie verte ou les graines qui ne seraient pas mûres parce que la maturation du sarrasin, elle n'est pas homogène comme une culture de blé. On a toujours des grains qui sont… Donc, ces grains-là, ils disparaissent. Et aussitôt, donc, quand c'est fini de trier, on démarre le séchoir pour le remettre aux normes, pour ne pas que ça bouge. Et après, stocker, ventiler dans des périodes froides et sèches pour ne pas remettre d'humidité. Parce que le sarrasin, il peut reprendre vite de l'humidité, justement. C'est une plante qui absorbe… D'où ça facilite sa germination. C'est ça qui est… Et après, un stockage, ça se surveille. Et il faut régulièrement être… à regarder l'hygrométrie, à tout vérifier. Parce que, eh ben, on ne dépose pas ça dans un coin et on attend et on revient deux ou trois mois après. Non, il faut surveiller. Un stockage, c'est comme un élevage. Vous allez voir vos bêtes tous les jours, voir si elles vont bien et tout ça. Non, un stockage, ça se surveille. Et ça, ça fait partie de la qualité des lots que vous allez commercialiser après. Il faut dire aussi qu'on stocke sans insecticide. On ne veut absolument pas mettre d'insecticide nulle part, d'ailleurs, ni en végétation, ni en stockage. Donc, c'est tout du stockage à plat. Et donc, pour nous, c'est hyper facile à nettoyer parce que, du coup, on le nettoie avec un compresseur de chantier. Ça décape, ça enlève tout. S'il y a un charançon, il est parti. Et donc, après, on va pulvériser, on va épandre de la poudre diatomée. Donc, c'est un produit bio pour ne pas laisser développer éventuellement un insecte dans un petit coin humide ou un truc comme ça. C'est ridicule. Parce que, du coup, c'est des murs en parpaing. Tu as toujours une infractusité, un truc comme ça. Donc, avec un sac de 30 kilos, je fais deux ans. C'est ridicule pour tout l'ensemble du stockage. Qui est de la pré-coupes d'une tasse ? Ça dépend des années ? Non, non, mais le stockage, dans les coopératives, ils utilisent un ratio. Par exemple, par Rouen, le ratio, il doit être hyper important. Il est peut-être de 15 ou 20, j'en sais rien, je dis c'est un chiffre au hasard. Et nous, on va être entre 1 et 2. Ça veut dire que, quelquefois, on remplit le stockage deux fois. Ça dépend comment on a articulé la vente. Ça nous est déjà arrivé de louer du stockage parce qu'on n'avait pas assez de place chez un voisin. Et après, en tonnes, on est à combien de tonnes ? On me pose souvent la question. Autour de 5-6 000 tonnes, un truc comme ça. Si on prend tout l'ensemble. Et donc, on a parlé de stockage, mais vous avez parlé du triage. C'est quelque chose que toutes les fermes n'ont pas forcément. Alors, quelques questions précises là-dessus. Qu'est-ce que vous avez comme trieur ? Ça coûte combien à l'achat ? Ça coûte combien à l'amortissement ? Et c'est quoi le débit heure ? Je pense que c'est précis à toutes ces questions, mais à peu près voilà. Il faut nous parler un peu plus de ce fameux de ces trieurs. On ne retrouve pas dans toutes les fermes. C'est un trieur de nuit ? Ce qu'on peut dire. Après, le trieur est équipé de plusieurs sortes de grilles en fonction des calibres des crins. Après, c'est à nous de gérer tout ça. Nous, le prix d'achat, vous savez longtemps qu'il est acheté ? Je ne sais même pas vous dire combien on l'a payé. C'est un système qu'on a construit petit à petit. C'est ça qu'il faut dire. Ça ne s'est pas fait en une fois. On a même démarré avec un tout petit trieur. Je ne sais plus si c'est un Denis ou Dupuis. Un truc acheté d'occasion. Des trieurs d'occasion entraînent un peu encore. Parce qu'en prix neuf, ça reste relativement cher. Après, on a le luxe trieur optique. Mais bon, ça, ce n'est pas pour nous. Peut-être. Je n'en sais rien. Après, c'est une installation qu'on a faite. Actuellement, c'est un trieur Denis, des 200. Le débit, on s'en fout quelque part. Parce que ce qu'il faut, c'est le rendre automatique. Alors, ça veut dire que déjà, à la batteuse, il y a quand même une certaine qualité de grain à amener. Donc, c'est des grains qui ne sont quand même pas trop humides. Il ne faut pas exagérer. Parce qu'après, on aura une mauvaise circulation. Pas trop sale non plus. Donc, la conduite de la batteuse, elle est déjà importante à ce niveau-là. Il ne faut certainement pas arriver que des trucs un peu trop chargés en impureté. Et puis après, à partir de là, on fait un réglage, un coup tentant. C'est vrai que le trieur, on va le faire fonctionner durant la journée. Et on essaie d'avoir une personne qui est à proximité, mais on n'est pas forcément… Il peut être deux heures, trois heures à tourner tout seul. Après, on pourrait mettre des systèmes de fin de cycle par rapport au coût de l'électricité éventuellement. Mais on n'en est pas encore là. Donc, ça peut se rendre automatique. Mais à la limite, nous, on n'est pas en automatisme. Mais bon, on le gère facilement. Et ça marche tout seul. Donc, on déverse dans une fosse. On a le choix de le faire aller sur une plateforme ou sur un boisseau. On le reprend. C'est des grosses manipulations. C'est tout… Déjà, par rapport aux semences, on essaye de faire le maximum en vrac. On élimine… La plupart du temps, on a encore des big bags, même des gros big bags pour les petits lots. Mais certainement pas les semences de ferme. C'est des petites remorques. C'est stocké. J'ai un panel de 5-6 remorques de 7-8 tonnes des trucs qu'on trouve d'occasion pour stocker les semences et pour semer. Tout ça, c'est une organisation pour faciliter les choses. Donc, une station de triage efficace, ça peut se négocier d'occasion, tranquillement. Enfin, nous, ça a été le cas. Après, par rapport à ça, dans la politique ou l'orientation de la ferme, ça a toujours été… On savait vers où on devait aller. C'est ça qui est important. On va vers du stockage, on va vers de la qualité de grain. Donc, ça passe par un trier. On est obligé de s'équiper en séchoir parce que du coup, il faut vraiment gérer l'aspect séchage parce qu'on ne gère pas la météo. Quelquefois, il y a des cultures tardives comme le sarrasin qui se rapprochent de la période hivernale. Donc, il faut absolument le gérer. Le sorgho, quelquefois, on a déjà été en limite de maturation pour du sorgho. Donc, il faut avoir le séchoir à disposition parce que sinon, ça peut être la catastrophe. Donc, ça ne s'est pas construit en une fois. On a commencé par un petit trier, on a fait évoluer le trier, on l'a rendu automatique, le système de boisseau, tout ça. Et après, dans un second temps, le séchoir, améliorer au fur et à mesure les cases de stockage, etc. On pourrait même avancer aujourd'hui un projet de bâtiment photovoltaïque avec… Il y a toujours des idées. Voilà, ça se construit petit à petit. Ce n'est pas un truc qu'on a eu… Après, on peut avoir certaines fermes. Moi, j'ai vu des stockages intéressants où là, on met le paquet, on fait un emprunt, on fait un truc… Ça peut arriver. Ça dépend de… Nous, on a construit ça petit à petit. Est-ce que tu as peut-être une idée quand même du débit heure en termes de tonnes ? Parce que j'ai un trier au programme. Même si vous avez un système rodé, c'est comme intérêt à s'intéresser au débit au début. Ce n'est pas sous-dimensionné ? Alors, c'est… Ça, c'est facile. D200, donc ça veut dire de 104 heures. Ça, c'est le débit maximum. Mais… On ne marche jamais à ce rythme-là. Si c'est pour commercialiser parce qu'on veut vraiment… Par exemple, voir un sarazin nickel, on va être à 104 heures, quoi. Mais si on veut faire de la semence encore plus fine, on va passer à 25 ou 54 heures, quoi. On va réduire quand même. Et quelquefois, ça m'arrive aussi d'avoir à trier deux fois. De refaire passer dans le circuit une deuxième fois. Parce qu'on a des mélanges de graines qu'on va… On n'arrive pas à les séparer en une seule fois, quoi. On commence par enlever les impuretés avec une grosse aspiration. Et après, dans un deuxième temps, en changeant les grilles… Donc, ce qui est important dans… Du coup, c'est un trieur à grilles. C'est d'avoir le panel de grilles le plus large possible, quoi. Pour gérer tous les calibres de graines. Alors, on a appris aussi que… Oui, quand tu achètes une graine, une grille chez Denis, tu te fais assassiner. Alors qu'il y a des gens qui fabriquent des plaques de… Du coup, c'est perforé ou en ouvral, etc. Et pour pas grand-chose, quoi. Ça existe. Et après, on met le cadre autour et puis ça marche pareil, quoi. Et puis après, quoi dire encore sur le triage… Et… On a quand même une certaine usure, hein. Un système de… Quand il y a les… Un élévateur, non, ça ne s'use presque pas. Mais des vis… Des vis de fosse, par exemple, ça use. Par exemple, il y a des… Une culture comme le soja, quelquefois, on a un petit peu de terre ou des pois. Des pois d'hiver, des pois de printemps, tout ça, on monte. Enfin, ça peut arriver qu'il y a un peu… Donc, on a quand même un petit peu d'usure. Ça dépend aussi des terrains. Si on amène du sable… Enfin, on n'amène pas des tonnes de sable, mais il y a toujours… Donc, il faut penser à ça aussi. On a quand même certains petits frais de… D'entretien. D'entretien. Il y a toujours un roulement. Des brosses… Voilà. Mais bon, ça ne va pas loin, quoi. C'est quand même… C'est quand même hyper intéressant, dans une ferme en SCV, c'est qu'il faut essayer d'avoir au moins un minimum de possibilités de triage de graines, pour se fabriquer son panel de semences, quoi. Et à partir du moment où c'est bien trié, bien ventilé, bien stocké, on peut… On a des lots qu'on a gardées plusieurs années, quoi. C'est pour ça qu'on alterne les cultures dans les parcelles. Si on a produit une année une avoine, et bien on va avoir des semences d'avoine pour les couverts ou pour plusieurs années, quoi. Donc l'année d'après, on ne refait pas d'avoine. Ça peut être du tournesol, comme cette année, je n'ai pas de tournesol, mais l'an prochain, je vais en refaire, parce que je n'ai plus de graines de tournesol à mettre dans mes couverts. Voilà. Après, il y a un peu tout… On a quand même des cultures principales, hein. Il ne faut pas non plus… Donc la base, je ne sais pas si ça vous intéresse, la base… Tout à l'heure, tu as posé la question des cultures. On a toujours donc une base céréale, parce qu'aujourd'hui, je vais appeler ça une base céréale, céréales d'hiver. Donc qui peut aller du blé en passant par l'orge, un peu de sec, du tritical, de l'avoine. C'est pas une céréale, du coup ? Enfin, c'est pas vrai. Et… Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu peux prendre une céréale culture si tu veux à zéro. Ouais. Là, c'est-à-dire que… Enfin, ce que je voulais dire, c'est que… Je commence par regarder l'évolution… Enfin… D'essayer de cibler l'évolution des prix. Donc, il y a quand même un minimum d'observations à faire sur les cours des céréales pour se donner une tendance, quoi. Alors, on peut se tromper, mais bon, au bout d'un moment… Et tu regardes par quels médias tu as accès aux cours des céréales ? Et tu regardes à quelle fréquence ? Ben, comme tout le monde, à Gritel. Ouais. Et puis, bon, on a quand même des infos qui arrivent… On est abonnés… Il y a des négoces qui font des publications ponctuelles, hebdomadaires, ou je ne sais pas quoi, même assez fréquentes, ou des avertissements de mouvements de prix à la baisse, à la hausse. Donc, ça, il faut surveiller un minimum. Et donc, par exemple, si je parlais du cas de l'orge d'hiver… J'aime bien l'orge d'hiver, je la classe dans les céréales, parce que, du coup, elle va nous libérer les parcelles très rapidement. Donc, on va pouvoir engager la deuxième culture. Sarrasin, millet, tournesol, maïs, etc. Et donc, c'est pour ça que je n'hésite pas, quelquefois, à mettre même une orge d'hiver derrière un soja. Normalement, la culture qui devrait venir, ça serait un blé. Et j'évite même, quelquefois, de faire… Donc, déjà, pas de deuxième blé, mais j'évite de faire du blé de soja. Parce que la culture en qualité fourragère, nous, ici, on n'est pas trop mal placés, parce qu'on a une proximité avec le massif central. On a aussi des Espagnols qui montent… Il faut regarder tous les critères, c'est global, quoi. On a des Espagnols qui montrent en France, pour emmener du sel ou d'autres produits, etc., et qui redescendent à vide. Donc, en coup de transport, ils se placent bien, parce que l'Espagne, surtout cette année, va être demandeur en graines fourragères, parce qu'ils ont une récolte un peu délicate. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut surveiller, quoi. Il faut être… Donc, l'an prochain, comme l'orge va bien se vendre cette année, l'an prochain, on va encore repartir. Donc, si je faisais du blé de soja, le blé, comme la moisson du blé, elle est 15 jours après. Ma culture de sarrasin, on peut la tenter, mais elle sera moins performante que si elle est implantée 15 jours avant l'escourgant, quoi. Et ces 15 jours-là, ou 10 ou 15 jours, sont hyper importants, parce que c'est là qu'on est en plein été, on est autour du 30 juin, quoi. C'est les jours les plus longs, donc c'est là qu'on a le maximum de lumière. Et donc, je vous propose de revenir sur la partie commercialisation. J'ai des cultures que j'ai récoltées, que j'ai triées, que j'ai séchées, que j'ai stockées dans de bonnes conditions. Par contre, comment, d'un point de vue méthodo, je le fais pour trouver mon acheteur ? Est-ce qu'il y a une interpro ? Est-ce qu'il y a un syndicat qui en référence tout ça ? Ou est-ce que je tape « acheteur de sarrasin » sur Google, et hop, j'ai mis ce qui sort. Je ne vends pas à votre liste d'acheteur, mais comment, d'un point de vue méthode, vous trouvez vos clients ? Parce que j'ai dit que ça ne se fait pas en claquant des doigts, il y a quand même un peu de travail gagné, quoi. C'est le bouche-à-oreille, c'est la proximité. Déjà, tu vas... Tu prends... Internet, ça a été une révolution pour tout. Alors, j'attends... Moi, je vais être mort. J'attends l'intelligence artificielle, quoi. Mais dans le bon sens, pas pour faire n'importe quoi. Et Internet, pareil. Mais Internet, il nous a aidés pour plein de choses. Moi, le summer jury, c'est Internet. Le summer jury, en Argentine, c'est Internet. C'est incroyable, ça, de dire ça. Et les courtiers, c'est Internet. Et maintenant, tu demandes à Google, les courtiers qu'il y a ici dans la Nièvre, « Bon, il n'y en a pas. » Alors, les départements autour. « Ah tiens, il y en a dans Lyon. » Voilà, c'est tout. Il y en a à Bourges, etc. Voilà. Et puis... Google, c'est tout, non ? Après, il faut... Moi, je ne sais pas, vous faites du lin, vous faites du sarrasin, vous faites... Enfin, ça dépend des lots qu'on a. Mais après ça, par rapport aux lots qu'on a, on a aussi un cahier des charges. Donc, par exemple, on a dit tout à l'heure que sur la ferme, on était zéro insecticide. Depuis, ça fait 18 ans qu'on a zéro insecticide, zéro anti-limase sur l'exploitation. Donc, quand on valorise, on veut commercialiser nos lots, ça, c'est une valorisation qu'on peut apporter par rapport à, je ne sais pas, si on livrait à la coopérative, eh bien, notre lot, par exemple, même de blé, simplement de blé, zéro insecticide, vous livrez à la coopérative, ça tombe dans la fosse de tout le monde. Vous banalisez votre... Et vous ne valorisez pas le fait que vous avez zéro insecticide. Et il faut savoir aussi que quand vous livrez votre blé à la coopérative, la coopérative systématiquement pour stocker le blé, elle passe tout à l'insecticide. Donc, l'effort que vous avez fait de toute l'évolution de votre culture, eh bien, il est anéanti. Donc, par rapport à ça, pour valoriser, il faut chercher d'autres solutions. Et donc, vous avez un tas de solutions. Il faut vous intéresser aux meuneries, il faut vous intéresser aux biscuiteries, il faut vous intéresser, si vous avez du colza, du lin, des choses comme ça, il faut vous intéresser aux huileries. Si vous avez du sarrasin, il faut vous intéresser là-bas en Bretagne comment on fabrique les galettes. Et après, c'est que du bon sens. Mais après, il faut vous prendre par la main. Et puis, moi, je vais dire, c'est l'accomplissement final du métier d'agriculteur. C'est-à-dire qu'on ne confie pas la commercialisation à quelqu'un, on se l'approprie. Et en se l'appropriant, on s'approprie aussi les marges que les autres prennent au fur et à mesure. Et quand on livre dans le pot commun, on nous achète, on nous fixe un prix. Nous, notre démarche, c'est qu'on détermine un prix de vente auquel on doit vendre notre produit pour avoir un bénéfice. On ne va pas vendre à perte. Si on est pour vendre à perte, on va stocker une année de plus ou on va attendre que l'évolution des cours soit favorable. Est-ce que vous avez un système de vente à terme ? Comment vous déclenchez un acte de vente ? Alors, l'acte de vente, déjà, on essaye d'avoir plusieurs propositions. Mais les propositions, alors vous avez des propositions qui sont prises fermes. Vous avez des propositions qui sont prises basse juillet. Vous avez des propositions qui sont… Donc, il faut bien gérer ça parce que nous, on se fixe un objectif. C'est toutes les propositions, on les ramène basse juillet. Pourquoi basse juillet ? Parce que quand vous stockez, vous avez des majorations de stockage qui sont mensuelles et que vous ajoutez au prix de vente basse juillet. Et quand vous comparez les propositions d'achat des différents organismes qui veulent vous acheter, il faut bien avoir les mêmes références pour comparer les prix. Parce que c'est un flou pas possible. Chacun y va de son interprétation pour essayer de gagner au maximum. Et donc, voilà, on a un repère, nous, c'est basse juillet. À ce prix-là, on apporte les majorations mensuelles. Et puis, on voit le prix final qui est vendu. Alors, après, vous avez des contrats. Et les contrats, normalement, on vous fixe un délai de prélèvement à la ferme. Donc, une date de livraison, mais un délai maximum de livraison, au-delà duquel la personne qui a signé le contrat, si elle n'est pas venue chercher le lot, elle est perdante. Et après, dans ce contrat-là, vous avez une négociation pour le paiement. Et souvent, c'est un paiement à 30 jours. Enfin, ça dépend, il y en a, c'est à 15 jours, il y en a, c'est à 30 jours. Et les délais de paiement, ils doivent être respectés aussi. Après, c'est comme n'importe qui qui négocie n'importe quoi. Je veux dire, les contrats, c'est de gré à gré. Les contrats, c'est les mêmes pour nous que pour les coopératives. Qu'il y ait 50 camions, 50 péniches ou 20 camions. Mais donc, vous n'êtes pas sur le système où on prend des coûts ? Non, 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 ça, c'est... Ça nous arrive, ça arrive quelquefois de vendre en... Avant la récolte, en pré-récolte. Parce que le prix est hyper intéressant, ce serait dommage de ne pas se placer. Mais c'est tout ce qu'on fait, non, non. Alors, par rapport au marché à terme, donc nous, on a eu la chance, il y a 20 ans, d'avoir Renault de Carpoisson qui était juste à côté, à La Guerche. Donc, on a été certainement les premiers à faire la formation marché à terme. On a été les premiers agriculteurs formés marché à terme. Et moi, j'ai... C'est une assurance qui est beaucoup trop chère. Il y a trop d'argent. Pour moi, il y a beaucoup trop de risques. Et moi, je reste quand même paysan, malgré tout. Et puis, on aime bien détenir nos petites ficelles. Donc, c'est pour ça que ça arrive de vendre avant la moisson. Mais... En fin de compte, le meilleur investissement que... Si on compare le marché à terme, le meilleur investissement pour moi à faire, c'est quand même le stockage. C'est de détenir sa récolte. Et de venir placer ses contrats quand vraiment le prix est intéressant pour se fabriquer de la marge. marcher à terme... Les gens qui perdent, ils ne voulont pas chanter. Et ça peut être... Et même des coopératives. Ça va encore plus vite. Puisque du coup, c'est encore plus important. On ne fait pas toujours... C'est un peu logique. C'est de la bourse. C'est du boursicotage. Donc, tout le monde ne peut pas gagner. On veut rester les deux pieds sur terre et détenir notre truc. Et moi, le conseil que je peux donner, c'est plutôt investir dans du stockage que d'investir de l'argent qui est placé pour avoir accès à un compte. Et que ça ne marche pas dans tous les sens. Donc, c'est important du coup de suivre les cours. C'est ça qui est important. De toute façon, que tu sois marché à terme ou marché libre comme nous, c'est toujours important de suivre les cours. Et c'est un peu dommage que la plupart des... Enfin, je ne sais pas, les gens... On est en France. On est dans un pays de liberté. Mais de confier son travail final d'agriculteur, sa production, à des organismes qui sont payés avec des salaires. Ils ne sont pas toujours au fait de faire bénéficier l'agriculteur au maximum. Ou alors, ça s'appelle une vraie coopérative. Et comment... On n'est pas encore là. Quand on parlait des cours, et les problèmes d'un cours, c'est que ça monte, ça descend tout le temps. Comment tu te dis, ah là, c'est... Je ne comprends pas la recette absolue, bien sûr, mais comment vous êtes mis à vous dire, ah ben là, c'est bon pour vendre, et comment vous obtenez la pression psychologique de dire, mais là, ça monte, ça descend, il faut que je regarde tout le temps. C'est une prise de tête aussi. Ça devient un quotidien, c'est dans nos habitudes. L'évolution, il faut la regarder tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est bon. Ce n'est pas le même travail que pourrait faire un chef de vente dans une coopérative. On n'est pas à ce point-là, mais... Et c'est passionnant. C'est hyper intéressant. Et ça ne prend pas un temps énorme, quoi. Parce que déjà, donc, les marchés... Ça démarre, je crois, c'est à 11 heures, et ça se termine rapidement. Donc, c'est vraiment très peu de temps, quoi. C'est une consultation, un coup de temps en temps, enfin, presque journalière, puis des messages. Non, c'est... Enfin, ce n'est pas de la spéculation, hein. On assure une marge, quoi. À un moment donné, quand le prix atteint un certain seuil... Et puis, on peut lier aussi avec des aspects de trésorerie aussi. Ça peut arriver, hein. Quand tu es sûr d'avoir... Assuré une marge, ce qui va se passer un petit peu, c'est... Voilà, on a une partie de la récolte de céréales où on va assurer la marge. Et après, si on a quelques camions, si on voit que ça monte un petit peu, on joue sur quelques camions, quoi. Pour dire, faire... Mais bon, ça va pas loin, quoi. On n'est pas spéculateur. Alors, on assure le coup. J'ai une dernière question, je pense. Euh... Des fois, on fait une culture, peu importe laquelle. On n'arrive pas à avoir un camion. Si je n'ai pas un camion complet, comment je fais ? Alors, déjà, voilà, on fait... Déjà, on a la chance d'avoir un pont bascule. Et donc, comme ça, on peut contrôler. Alors, on... On interroge les voisins, des agriculteurs qu'on connaît, qui font la même culture. Et pour savoir s'ils ont un lot pour compléter. Et souvent, c'est de l'entraide. Et après, on... Comme on a un pont bascule, on détermine exactement le poids de chacun et puis on complète le camion. Ça nous est déjà aussi arrivé de compléter un camion avec un big bag. carrément un big bag d'un voisin parce que le triage n'était pas fait de la même façon. Et puis, pour pas... pour pas mélanger les lots, mettre un big bag dans le semis et puis compléter... Enfin... Et après, si on n'arrive pas à négocier, c'est pas grave. On garde le stockage et on reporte à l'année d'après ou alors ça passe dans les couverts. On n'est jamais bloqué pour... Enfin, c'est pas ça qui va... Bon, on va commencer. Et vous disiez aussi que si vous aviez... Si le camion a un trajet optimisé, vous pouviez aussi aller le faire charler chez d'autres voisins. Voilà. C'est quand même assez loin de chez vous, en fait. Oui. Des fois, dans d'autres départements. On a un collègue qui est dans le chair avec qui c'est déjà arrivé. Il n'y a pas de soucis. Et après, il y a des courtiers qui travaillent comme ça aussi. Il y a des courtiers... Donc, eux, leur boulot, c'est d'organiser les ventes. Et ils arrivent de... ça leur arrive de... de proposer des... comment des... des demi-lots ou des trucs comme ça sur plusieurs agriculteurs pour avoir un camion complet. ça, ça arrive très souvent. C'est pas... Surtout avec des... des cultures spécifiques en blé, maïs, tout ça, c'est pas du tout la même chose. Mais des... des cultures un peu spécifiques comme le millier, le lin ou des trucs comme ça, on aime bien... pour jouer sur les coûts de transport. C'est tout... c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça... ça peut être fait aussi par le négo... par le courtier. Le négociant, non. Le négociant... Parce que du coup, ouais, on travaille qu'une seule coopérative pour la moutarde. Ouais. Parce que c'est vraiment spécifique. Quand même. Et sinon, c'est... un petit peu de négociant, mais la plupart du temps, c'est des courtiers, quoi. Donc on... Le courtier, lui, il va toujours... proposer des prix de ce qu'il a dans sa gamme du moment, quoi. Alors, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. On choisit ou pas. Et puis, l'évolution des prix. Enfin, c'est classique, quoi. Et puis après, donc, on a les mêmes contrats que... comme on a dit tout à l'heure que ça pourrait être... c'est des contrats... un co-grin, ou je ne sais plus l'autre terme. que ce soit pour... Et quelquefois, on a déjà même fait des contrats pour un demi-camion. Et du coup, on a une pénalité de transport. Ça peut arriver, parce que ça vaut le coup, quoi. C'est assez simple. Mais moi, je voudrais quand même dire que toutes nos productions, elles sont toutes commercialisables. Parce que bien souvent, on vous fait peur en vous disant ben oui, mais si vous semez ça, si vous semez ça, mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Personne va en vouloir. Non, non, tout est commercialisable. Nous, il ne nous est jamais arrivé qu'il nous reste quelque chose sur les bras. C'est sincèrement... Voilà. Et puis, on a aussi... Moi, je dis... Bon ben, tout à l'heure, on a dit qu'il faut étudier pas les niches, pas forcément les niches, mais les opportunités et puis les déficits en France. parce que dans certaines productions, on a des déficits importants. Je vois le sarrasin. On importe énormément de sarrasin en France alors qu'on est capable de le produire. Mais vous avez une volonté des organismes stockers qui sont là pour orienter la production de volume, de volume, de volume de blé pour exporter. excusez-moi, mais... alors qu'on importe du sarrasin qu'on est capable de produire. Il y a des moments, je me dis, on taxerait le... les transports par rapport à tous ces échanges. Je pense que il y aurait peut-être plus d'intérêt à produire localement en France ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin plutôt que de... d'avoir ces échanges mondiaux, internationaux qui... on est en... enfin, on est en agroécologie, l'écologie, l'environnement et tout ça. Excusez-moi, c'est pas le transport qui est le plus adapté à tout ça. Donc, il y a de quoi se poser des questions et puis, peut-être réorienter les productions agricoles françaises par rapport aux besoins locaux. Mais bon, après, ça, c'est une volonté politique. Le coût de transport, à un prix de sérral, il est de plus en plus important. Il prend de plus en plus de place avec l'augmentation de l'énergie, etc. Et ça sera de pire en pire. Donc, c'est sûr que, comme Lydie a le dit, il est temps de faire attention à ça, de bien rééquilibrer tous ces coups-là, de voir ce qu'on peut faire en local. Et on n'est pas obligé d'être à 100%. Il y a toujours des exceptions. On a toujours envie de manger des bananes. Ou des oranges, peut-être, je n'en sais rien. Mais on a été beaucoup trop loin dans l'aspect transport. Le coût des énergies, la production de carbone, l'état des routes, etc. Il serait temps de se calmer par rapport à ça. Mais c'est vrai que tout est faussé parce qu'en fin de compte, les coopératives, c'est un peu faussé parce que du coup, une coopérative, elle a des avantages fiscaux qui n'ont pas les négoces. Ça, c'est pas... Et du coup, ils ont plus grand-chose à voir avec des coopératives, quelquefois. On est peut-être durs. Et eux, ce qui les intéresse, comme disait Lydie, c'est d'avoir des volumes et d'exporter parce que du coup, ils ont placé leurs billes dans les porcs céréaliers. Et plus le porc, il va fonctionner à chaque fois. Donc, on importe du soja pour nourrir les bovins. On exporte du blé pour aller nourrir les Africains. Et à chaque fois, le porc, il fonctionne. Donc, ces grosses coopératives-là, ils ont quand même pensé à leur business avant de penser à réduire la pollution, les énergies, les transports, etc. Et l'État, en plus, il leur accorde des avantages fiscaux. Il y a peut-être des trucs à revoir de ce côté-là. Bonne chance. Bonne chance. Un point. Bonne chance. Bien.